Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien, j'imagine que la nuit a été comme la mienne, très courte, mais incroyable, on a tous bien dormi, puisque oui, le Real Madrid, c'est une nouvelle fois qualifié, au bout du suspense, pour une douzième demi-finale en l'espace de 14 ans, évidemment, aucun autre club ne fait mieux, c'était absolument dingue, et comme j'aime le dire, le football a été inventé par les Anglais, et à la fin, c'est le Real Madrid qui gagne. On va essayer aujourd'hui de revoir tout ça à froid, à tête reposée, puisque vous l'avez vu hier, j'étais dans l'émotion, je ne contrôlais plus mes mots, je tremblais lors de la séance de tir au but, et d'ailleurs, vous avez vu ma réaction lors du tir au but vainqueur de Rudiger, je voulais vous partager ça. Avec du recul, je me suis dit que ça aurait été encore mieux si je vous avais mis la séance entière de tir au but, donc c'est des choses que je retiens pour la prochaine fois, si en demi-finale, il y a une séance de tir au but contre le Bayern, je pense que je vous mettrai ma réaction en entière. En tout cas, voilà, aujourd'hui, on va essayer de voir comment ce Real a arraché la qualification, et vous allez voir que toute cette séance de tir au but a été méticuleusement travaillée par les joueurs et par le board du Real Madrid. Mais je pense qu'ils l'ont mérité, ces joueurs, ces Avengers, on leur donne ce générique. Ce générique n'a jamais été aussi bien placé, puisqu'hier, on a vraiment eu des Avengers sur le terrain qui ont été très courageux, qui ont réussi à avoir cette résilience, ce courage, ce mental pour subir ces vagues bleues au fur et à mesure de la rencontre, ce que je disais hier, mais ce qui m'a impressionné, ça a été comment ce Real s'est adapté par rapport à la défaite de l'an passé, par rapport au match allé, et ces prises à deux ont vraiment bien marché. Et vous allez voir que le Real s'est inspiré d'Arsenal pour faire des jouets Manchester City. Mais la presse madrilène qui jubile évidemment ce matin, Marca qui titre « Vive le roi, viva el rey » puisque le Real est le roi d'Europe, tandis qu'à ce titre « Madrid ne meurt jamais, el Madrid nunca muere ». Donc voilà, c'était extraordinaire, vraiment beaucoup d'émotion et ça nous a tous rappelé évidemment cette nuit d'avril ou de mai en 2022 contre ces mêmes citizens, ça devient le nouveau classique en Europe. Donc les demi-finales sont les suivantes, le Real va donc affronter le Bayern avec le retour au Bernabeu. Je ne sais pas si je vais pouvoir y aller, mais on va tout faire pour en tout cas, mais ça va être très compliqué, j'ai vu le prix des places, c'est indécent. Et de l'autre côté, PSG-Dortmund, en fait dans chaque cas de figure, on aura une histoire à raconter. Bayern-Dortmund, en finale, on aurait la revanche de 2013. Bayern-PSG, on aurait la revanche de 2020. Real-Dortmund, on aurait évidemment l'histoire de Bellingham contre son ancien club. Et si, et c'est ce que je pense qu'il peut arriver, Real-PSG, on aurait donc le Real contre Mbappé qui va jouer contre son futur club. Ça serait évidemment très excitant. Ces 4 joueurs, pourquoi j'ai pris ces 4 joueurs, le Big 4 ? Ces 4 joueurs sont à 3 matchs de devenir les seuls à avoir 6 Ligues des Champions devant les Maldini, devant les Bale, devant les Cristiano Ronaldo, etc. Ils égaleraient donc le record de Rento, ancienne gloire du Real Madrid. Donc Kroos, Nacho, Carvaral, Modric, les 4 rescapés finalement de 2014 qui pourraient remporter une 6ème Ligue des Champions, je ne sais pas si on réalise. Et cette nouvelle génération d'ailleurs qui va suivre ses traces, Kamavinga, c'est 3 demi-finales à l'âge de 20 ans. Il peut potentiellement avoir déjà 2 Ligues des Champions à seulement 20-21 ans, vous imaginez ? Donc ces mecs-là sont amenés, pourquoi pas, avec une bonne génération à remporter et à égaler, voire battre les records de Kroos, Modric et tout ça. Le Real Madrid a gagné la Ligue des Champions à chaque fois qu'il a sorti le champion en titre. 98, 2000, 2002, 2014 et 2022, à chaque fois des années pairs. Bon, et bien on va essayer de croire en cette, alors ce n'est pas une malédiction, mais cette anecdote positive pour le Real Madrid. En tout cas, j'espère qu'après avoir éliminé City, tu vas aller au bout. Quoi qu'il arrive maintenant, quoi qu'il arrive les amis, Super Coupe d'Espagne, normalement champion d'Espagne. Tu as éliminé le champion en titre, en Ligue des Champions, quoi qu'il arrive maintenant, ta saison elle est réussie. Que tu perdes en demi, que tu perdes en finale, pour moi la saison elle est déjà réussie côté Madrid et côté Ancelotti. City, ils étaient invaincus à domicile en Champions League et ça je vous l'avais dit hier et dans l'avant-match depuis 2018. Et c'est là que le Real apparaît. Ouais, 6 ans d'invincibilité, j'aime quand ces stats tombent et que c'est le Real Madrid qui met fin à ces séries incroyables. Donc c'est ce que je disais hier, oui le Real a eu du mal, mais si Manchester City a 6 ans d'invincibilité, c'est pas pour rien. C'est qu'à domicile, ils sont injouables. Et dans le jeu depuis des années, personne n'a trouvé la solution pour faire véritablement déjouer les équipes de Guardiola. Si ce n'est peut-être Klopp, souvenez-vous déjà Mourinho avec l'Inter, il avait un petit peu fait ce qu'a fait Carlo Ancelotti hier soir. Et Mourinho s'était déjà imposé. Il n'y a pas beaucoup de formules pour battre Guardiola chez lui. Et City qui ne deviendra pas donc la troisième équipe anglaise à défendre son titre en Europe. Liverpool l'avait fait en 77-78. Nottingham Forest l'avait fait en 79-80. Et City qui ne le fera pas. J'avais peur d'une chose, c'était que Guardiola égale Ancelotti en termes de titre. Que Guardiola soit sur une lancée pour aller chercher les trois ligues des champions de Zidane consécutivement. Non, il ne le fera pas. Et ce record appartient à Zizou et au Real Madrid. Cette photo, elle est très intéressante puisque Davide Ancelotti, l'adjoint de Carlo et donc son fils, s'est longuement inspiré, c'est ce que je vous disais en introduction, du match Manchester City-Arsenal qui avait écoulé d'un 0-0. En fait, ils se sont inspirés de la façon dont Arsenal a su cadenasser défensivement les joueurs de Manchester City. Ça a marché hier soir puisque le Real ne s'est pas incliné. Ça a été dur, ça a été compliqué. Mais en tout cas, le fait de s'être inspiré d'Arteta et d'Arsenal, ça a finalement fonctionné pour réussir à cadenasser Manchester City. Le chat noir de City, c'est cet homme-là puisque le dernier joueur à s'être imposé à l'Ethiad Stadium, c'était Ferland Mendy à l'époque, qui jouait sous les ordres de Rudi Garcia. C'était ça, je crois, en 2018. Donc, c'est assez incroyable. Et lui aussi est en train de faire une excellente saison. Je suis souvent tombé sur lui en le critiquant, notamment sur l'aspect offensif. Mais défensivement, c'est un véritable rock. C'est l'un des chouchous de Carlo Ancelotti. Et, je pense que je peux déjà vous le teaser, il fera partie, selon moi, des tops de cette saison, à l'instar d'un Lonin. Cette image, elle est flagrante. C'est Madrid Zone qui nous partage ça. C'est Lucas Vazquez qui va alors haranguer ses troupes, ses joueurs, ses coéquipiers, son entraîneur, en disant, c'est dans la tête, les amis. On l'a vécu en 2016 contre l'Atletico. On s'est imposé. Et donc, Lucas Vazquez, remplaçant, mais plus qu'un remplaçant, c'est un leader d'expérience dans ce vestiaire qui a apporté toute sa tranquillité, toute cette sérénité à ce collectif avant une séance absolument décisive. Et ça, c'est vu. Vous le voyez, en 2016, il fait tourner le ballon sur son doigt avant d'aller tirer le tir au but. Et hier soir, contre Manchester City donc, il s'est mis à jongler pour transmettre cette sérénité, pour lui aussi s'auto-rassurer sûrement parce que je pense qu'il stressait et il l'a mis au fond. Et cette séance, elle a été gagnée aussi parce que Carlo Ancelotti a su faire rentrer des joueurs capables de marquer des tirs au but. Alors Modric, d'habitude, il les marque tous, notamment avec la Croatie. Lucas Vazquez, il a marqué. Et là où s'est trompé Pep, c'est qu'il a sorti deux tireurs qui marquent quasiment à chaque fois De Bruyne et Allende, tandis que Carlo Ancelotti a certes fait des changements tardifs, mais il a pu, grâce à ça, avoir des joueurs plutôt frais dans la prolongation et surtout très frais psychologiquement et mentalement pour la séance de tir au but, ce qui n'a pas été le cas de Pep Guardiola et de ses hommes. Un autre facteur qui a permis la qualification, c'est Rudiger, ancien coéquipier de Matteo Kovacic. Kovacic, qui je rappelle, avait un record en ligne de mire, c'était d'égaler le record de Seedorf, de gagner la Champions League avec trois clubs différents. Il a fait avec le Real, il a fait avec Chelsea et il pouvait donc le faire avec Manchester City cette année. Et bien en fait, Rudiger a indiqué avec son doigt à Lunin de quel côté son ancien coéquipier avait l'habitude de tirer les tirs au but. Lunin l'a écouté, Lunin a arrêté le tir au but et on voit derrière la célébration de Rudiger qui a marqué le tir au but final, mais qui aussi a aidé son gardien à arrêter cet arrêt-là. Un autre tir au but qui a été arrêté par Lunin et qui n'est pas dû au hasard, c'est le pénalty de Bernardo Silva. Juste avant la séance, Kepa fait venir Lunin et lui dit « Attention, j'ai déjà subi un tir au but de Bernardo Silva il y a quelques années lorsque j'étais portier de Chelsea et ce dernier avait tiré au milieu de la cage. » Qu'est-ce que fait Lunin ? Il ne bouge absolument pas. Et ça m'a surpris en direct, je me suis dit « Mais comment ça se fait qu'il ne bouge pas ? » Parce qu'on dit qu'il est mal tiré le tir au but de Bernardo Silva, mais en fait, 90% du temps, le gardien plonge d'un côté ou de l'autre. Donc quoi qu'il arrive, si Lunin avait plongé, Bernardo Silva aurait marqué son pénalty. Donc grâce à Rudiger, grâce à Carlo, grâce à Lucas Vasquez et donc grâce à Kepa, bref grâce à plein de petits détails qui se sont accumulés, ce Real a réussi à arracher cette qualification au tir au but. Donc merci Kepa qui n'a pas joué, mais qui a transmis son savoir à ce moment-là à Lunin qu'il a parfaitement mis en place. Lunin, qui fait évidemment partie des hommes forts de cette saison, 9 arrêts contre Leipzig en 8e, 8 contre City à l'Etiad, 2 tirs au but arrêtés, c'est plus qu'un remplaçant. Et j'espère que le Real l'an prochain pourra peut-être plus le faire jouer pour ne pas le dégoûter parce qu'après cette saison-là, je pense que plusieurs clubs vont se dire « On a un gardien qui est très bon au Real, il n'est pas titulaire, un petit billet pour le faire venir, on lui annonce un projet, il pourra peut-être être tenté » plutôt que de rester le remplaçant éternel de Thibaut Courtois. En tout cas, il a prouvé que si Courtois venait à un moment à arrêter le foot, à être vendu, quoi que ce soit, ce mec-là a tout pour être le futur gardien du Real Madrid. Ça fait quand même 6 ans qu'il est au club, il est prêté à droite, à gauche, et il a prouvé sa fidélité et surtout sa capacité à être présent dans les grands rendez-vous. Et la dernière équipe à avoir éliminé le Real sur deux années consécutives, c'était le Milan d'Ancelotti en tant que joueur dans les années 89-90. Je vous ai mis ça parce que c'est assez sympa, c'est le petit signe comme quoi c'est très dur d'éliminer le Real Madrid en Ligue des Champions encore plus sur deux années consécutivement. Maintenant, le CV d'Ancelotti justement cette année, il a gagné quand même ce mec-là les 5 championnats majeurs européens, c'est le seul dans l'histoire, c'est l'entraîneur le plus titré en Ligue des Champions avec 4 titres, et il a gagné cette Champions League sur trois décennies différentes. Dans les années 2000 avec le Milan, dans les années 2010 avec le Real, et dans les années 2020 avec le Real, c'est sans doute le plus grand entraîneur de l'histoire du football, sachant que c'est le seul entraîneur à avoir dépassé le cap des 200 matchs en tant qu'entraîneur en Ligue des Champions. Et cette saison, c'est vainqueur de la Supercoupe, c'est promis de la Liga, c'est demi-finale de la Ligue des Champions, c'est seulement deux défaites, c'est deux défaites contre les Colchoneros, avec 36 blessures, dont Courtois, Alaba, Militao, et pour ce match-là, Chouameni était suspendu. Voilà, il est critiqué, mais moi je fais partie des fervents supporters d'Ancelotti, parce qu'avec le matériel qu'il a cette année, où tu n'as plus de véritable numéro 9, en l'occurrence Benzema est parti, avec toutes les blessures qu'il a subies, en début de saison, je pense qu'on aurait tous signé, pour avoir cette saison absolument extraordinaire, merci, merci Carlo Ancelotti, je ferai toujours partie de tes fervents supporters. Voilà ce que je pouvais vous dire les amis, pour cette analyse à froid, évidemment, c'est bien d'avoir une analyse à chaud, parce que je vous transmets mon émotion à chaud, ma réaction, et des fois je me trompe, je disais à Christophe hier, parce que j'ai tourné juste derrière sur le vestiaire, je me suis dit, j'ai mal analysé certains points dans ma vidéo, mais j'étais trop à chaud, donc revenir à froid le lendemain, avec des anecdotes, comme ce que je vous ai proposé aujourd'hui, notamment sur les tirs au but, je pense que ça vous apporte une certaine plus-value, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça m'apporte beaucoup de réconfort, et ça permet à mes vidéos d'être plus visionnées, merci pour votre fidélité, puisqu'en ce moment mes vidéos cartonnent, je suis très très content, et ça me permet de vivre de ma passion, de vous parler de foot, de vous faire des vlogs, notamment sur mon autre chaîne Le Vestiaire, donc merci à tous les amis pour votre fidélité, on se retrouve demain ou samedi, parce qu'en fait je ne suis pas là ce week-end, donc je pense que je vais vous tourner l'avant-match samedi pour le Classico, le débrief je serai là, et puis après on va commencer à parler du Bayern Munich, puisque c'est donc le prochain adversaire du Real Madrid en Champions League, Ciao les amis !